De prime abord, l'opposition entre Valenciennes 14e face au Paris FC 10e ne laissait pas forcément présager une soirée de folie. Mais une concordance d'éléments a fait basculer cette partie dans un feu d'artifice de but. Si les nordistes ouvraient rapidement le score par Adrien Gerbich dès la 5e minute, le Paris FC rétorquait au 33e et 38e minute par un doublé de Morgane Kilabock. La première réalisation de l'attaquant guinéen est splendide. Un ballon dans le dos de la défense signé Ilan Keval et tout le sens du but de Morgane Gilabock qui reprend son contrôle pour tromper Stéphane Bayic. Un geste très difficile à réaliser qui permet à ce moment-là au Paris FC d'égaliser un but partout. Cinq minutes après cette 11e réalisation de la saison, Morgane Gilabock va signer un doublé avec cette tête décroisée hors de portée de l'ancien gardien Stéphane Roy. 12e but pour Morgane Gilabock qui à ce moment-là dépasse son meilleur total en carrière. Et ce match va continuer à nous surprendre avec Morgane Gilabock qui va signer un triplé à la 58e minute, bien servi une nouvelle fois par Khalid Boutaïb. Et de 13 pour l'attaquant international guinéen qui par la suite sera même passeur décisif. Sur les six derniers matchs, Gilabock c'est 7 buts et 2 passes décisives au final. Le Paris FC s'impose 5 à 4 au Hainaut et fait subir à Valenciennes sa première défaite de la saison sur cette tête. Le Paris FC s'impose 5 à 4 au Hainaut et fait subir à Valenciennes sa première défaite de la saison sur cette tête.